Amis Renardo, bonjour ! Je vais vous parler aujourd'hui de l'extension de Dune Imperium, l'avènement d'X. Déjà, X, c'est quoi ? X, c'est une planète enneigée et montagneuse, dont les villes et ses industries sont souterraines. Elle a pour capital Verni. Elle est dirigée par la maison Vernus. Son industrie est spécialisée dans les techniques et les technologies de pointe. Elle crée toutes sortes d'objets, mais aussi des armes qui servent de base pour de nombreux équipements militaires de l'Empire. Niveau gameplay, qu'est-ce qui va se passer ? Dans cette extension, il va y avoir des rajouts. Et vous l'aurez compris, dans ces rajouts déjà, il y aura des technologies. Les technologies sont représentées par des tuiles que vous pourrez acquérir moyennant épices. Ces tuiles vous apporteront des bonus actions ou des actions bonus. L'extension vient également modifier le conseil de Landstrad et le Schaum en remplaçant les emplacements Hall de l'orateur, recruter des troupes, vendre le mélange et obtenir un contrat par l'expédition interstellaire et la contrebande. Et ça, comment ça marche ? Quand vous voyez cette icône, vous allez soit pouvoir avancer sur cette piste, soit prendre la récompense de votre emplacement ainsi que tous les emplacements du dessous. Le Solari devient aussi une ressource plus rare. Et en même temps, qui dit plus rare dit plus importante. Elle vous permettra d'acheter une nouvelle unité, le croiseur. Quels sont les avantages du croiseur ? Et quelles sont les particularités du croiseur ? Déjà, au combat, il a une valeur de 3. Et surtout, à la fin du combat, il retourne dans la garnison, contrairement aux troupes qui retournent dans la réserve. De plus, si vous remportez un combat avec un croiseur, vous allez devoir prendre provisoirement le contrôle d'un lieu, même si ce lieu est déjà contrôlé par un adversaire. Et tout ça, à niveau sensation, qu'est-ce que ça change ? Bah, ces modifications ont rendu certains lieux qui étaient là seulement pour gagner des ressources, comme le Schaum, plus importante. Les pistes technologies augmentent également les possibilités d'action et de monter en puissance. À mon sens, sans l'extension, le jeu peut être frustrant, voire punitif à 4 joueurs. Avec l'extension, on peut jouer à 4 sans que le dernier soit trop limité dans les possibilités. L'ancien Schaum n'avait aucun intérêt en début de partie. Maintenant, il y a toujours un moyen de réaliser une action stratégique. Là où Dune était un deckbuilding, l'ajout d'une technologie et d'une unité de combat pérenne va transformer ce petit côté deckbuilding en petit côté engine building. Niveau rage mobilité, je n'ai absolument rien à dire. Elle est excellente. Elle était excellente à l'extension. Elle est toujours excellente. La rage mobilité est ouf. Enfin voilà, c'est génial. Niveau matériel, pour l'extension, j'ai pas grand chose à dire. L'extension respecte le jeu initial. Après, je sais que la direction artistique départage les joueurs entre ceux qui le trouvent froid et ceux qui aiment. Je fais partie des joueurs de la seconde catégorie. Oui, le plateau est très épuré. Oui, le plateau est sombre. Oui, mais Arrakis, c'est un désert. Et c'est un monde brutal. Et je trouve que sur ce plateau, personnellement, ça me plonge dans ce monde brutal. De plus, l'ensemble de l'édition et l'iconographie est très clair et très bien travaillé. Et perso, j'adore les illustrations des cartes. Allez, petits tips quand on débute. Premièrement, le choix de votre personnage ne doit pas être anodin par rapport à votre stratégie globale. Dune est un jeu opportuniste, c'est-à-dire que vous allez devoir vous adapter. Mais c'est aussi un jeu stratégique qui, pour le coup, signifie que vous allez devoir garder une ligne directrice cohérente pour la conception de votre engine. Donc, quand vous prenez un personnage qui se joue avec les Solari, il vous faudra réfléchir sur quelles actions vous allez jouer à ce tour-ci, mais aussi au tour suivant, tout en sachant s'adapter, si nécessaire, au blocage des autres joueurs. À vous d'optimiser au mieux les tours où vous allez vraiment le choix. Pour cela, il est très important de suivre les ressources de vos adversaires. Ça vous donnera une bonne idée de l'ordre dans lequel faire vos actions. Autre chose que j'ai pu voir avec pas mal de débutants, quand vous achetez des cartes avec votre influence, n'essayez pas à tout prix d'acheter des cartes pour optimiser le nombre d'influences dépensées. Regardez bien les effets des cartes. Est-ce que c'est bien cohérent avec votre jeu ? Est-ce que c'est cohérent avec votre ligne stratégique ? Et surtout, surtout, pensez à regarder les lieux. Le meilleur moyen de se planter et de se retrouver bloqué dans la partie est d'avoir un tirage avec que très peu de choix de lieux car on n'a pas fait attention. Bon, ça, c'était des petits tips pour Dune en général. Alors déjà, je ne suis pas un expert, encore moins sur l'extension. Déjà, pensez à regarder les technologies. Plus vous les aurez tôt dans la partie, plus elles seront fortes. Car contrairement à une carte qui vous donne un bonus que si elle est piochée, la tuile technologie, elle, vous l'avez à tous les tours. Du coup, ça peut être intéressant de l'avoir assez vite. Ensuite, réfléchissez bien à l'usage de vos solarii. Avoir un troisième agent en début, milieu de partie peut s'avérer très fort. Mais le croiseur apporte vraiment un certain confort dans les combats. Et c'est à vous de décider par rapport à votre stratégie globale. En bref, qu'est-ce qui fonctionnera le mieux avec votre stratégie ? C'est une question à se poser tout au long de la partie. Bon, passons à la conclusion. Déjà, 40 euros, ça peut paraître un peu cher par rapport au contenu de l'extension. Mais c'est toujours difficile d'évaluer le prix d'une chose dans le milieu ludique. On associe trop souvent, à mon sens, le prix du matériel. On paie aussi le prix du développement, le prix du transport et de tous les intermédiaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une ligne directrice à respecter au niveau prix. Mais pour moi, la vraie question à se poser c'est en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on recherche ? Quelle expérience de jeu on attend ? Pour moi, personnellement, cette extension apporte beaucoup de possibilités de dilemme sans changer l'essence même du jeu. De plus, si vous jouez régulièrement à quatre joueurs, elle me semble indispensable. Et je trouve qu'elle apporte un équilibre des différentes actions du plateau. Les nouveaux personnages permettent de mieux profiter des nouveaux emplacements du plateau sans déséquilibrer les personnages de base. En bref, c'est une excellente extension pour un excellent jeu. Et si vous avez aimé cette vidéo et ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, ciao !